Salut les geeks, c'est Mike quiplayMike, et voici un condensé d'informations concernant les jeux vidéo. La version remasterisée d'Asterix et Obelix XXL2 refait parler d'elle. L'éditeur du titre a dévoilé les nouveautés de cette version. Vous aurez ainsi le droit à des graphismes retravaillés bien entendu, un gameplay amélioré avec des nouvelles compétences entre autres, un nouveau système d'objets à trouver avec la possibilité d'utiliser le voyage rapide, et également l'arrivée des défis. Les défis sont des missions bonus axées sur les combats, et le but est de battre le plus de remains possible dans un temps imparti. Asterix et Obelix XXL2 est prévue pour le 29 novembre 2018 sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Bandai Namco a dévoilé récemment son énorme édition collector pour leur jeu Ace Combat 7 Skys Hugdown, appelé The Stranger Old Edition. Désolé pour la prononciation les geeks. Cette big édition comprend un coffret massif contenant le jeu complet Ace Combat 7 Skys Hugdown, le saison de passe incluant 3 avions, 3 missions additionnelles et un mode lecteur de bande-son, une figurine exclusive en métal réplique de l'Arsenal Bird 40 cm pour un poids de 500 grammes, un artbook A4 de 150 pages qui comprend des illustrations exclusives, des interviews, 4 romans courts écrits, une broche en métal de 3 cm, et enfin deux patches brodés des emblèmes de RCA et UCA. Waouh, sacré collector dis donc ! Sur le site de la boutique de Bandai Namco, ce collector est disponible au prix de 169,99€ sur console et 159,99€ sur PC. Ace Combat 7 Skys Hugdown est prévue pour le 18 janvier 2019 sur PS4 et Xbox One, et le 1er février 2019 sur PC. L'éditeur Bandai Namco poursuit ses annonces et a également diffusé la vidéo de la bande-annonce de gameplay de notre cher Yamiyugi de Yu-Gi-Oh ! dans le jeu Jump Force. Dans cette vidéo, nous apercevons une nouvelle arène qui est le Golden Gate Bridge dans la baie de San Francisco, avec une légère modification car il y aura la présence des statues de Madara Uchiwa et Hashirama Senju de la vallée de la fin de Naruto, autour du pont donc. Nous découvrons par la suite Yamiyugi en train de combattre avec son magicien des ténèbres face à Freezer, puis avec la magicienne des ténèbres avant de terminer par Osiris, le dragon du ciel. Tout cela avec le passage du dirigeable de la Kaiba Corporation survolant l'air de jeu. L'éditeur Bandai Namco a également indiqué que des cartes pièges pourront être utilisées par notre héros Pharaon. Jump Force est prévue pour février 2019 sur PS4, Xbox One et PC. On n'arrête plus l'éditeur Bandai Namco qui poursuit ses annonces avec cette fois la mise en ligne d'une vidéo pour Soul Calibur VI. Dans celle-ci, nous pouvons voir le grand retour de l'ennemi numéro 1 des jeux Soul Calibur, et oui, ce n'est autre qu'Inferno qui est dévoilé dans cette vidéo. Petit cours d'histoire concernant ce personnage, Inferno est l'incarnation de la volonté de Soul Age, un amalgame démoniaque de toutes les âmes des guerriers qu'elle a récoltées. Certains disent qu'elle suit simplement son envie de combattre, de mutiler et de rassembler des âmes. Le feu mystérieux qui entoure Inferno est le résultat des nombreuses âmes récoltées par l'épée, brûlées pour l'alimenter. Se nourrissant des âmes que Soul Age a recueillies, Inferno maîtrise toutes les techniques de combat, ce qui lui permet d'utiliser n'importe quel style d'armes avec un niveau de compétence phénoménal. Bien que sa puissance défie les moyens de mesure standards, Inferno surpasse celle de ses précédents occupants. Chaque incarnation d'Inferno est différente, mais rassurez-vous, il revient plus fort et plus brutal que jamais. Badass, cet Inferno, n'est-ce pas ? Soul Calibur VI est prévu pour le 19 octobre 2018 sur PS4, Xbox One et PC. Surprise concernant l'adaptation des jeux vidéo au cinéma. Après Resident Evil, Silent Hill et récemment le film Monster Hunter en préparation, un autre héros a le droit à son film au cinéma. Megaman a en effet été annoncé comme nouvelle adaptation au cinéma. Et oui, ce film sera adapté par la 20th Century Fox. Côté production, nous aurons Mazioka, le célèbre Hiro Nakamura dans la série Heroes, qui s'est déjà occupé du budget de Death Note sur Netflix. Côté réalisation et écriture, nous aurons Henry Just et Ariel Schoonman, l'équipe derrière Paranormal Activity 3 et 4. Il ne s'agira pas d'un film d'animation, mais bel et bien d'un film en live action, avec beaucoup de prise de vue réelle. Je suis assez mitigé quand je vois la prod et la réelle, mais bon, restons optimistes. L'éditeur Capcom a annoncé vouloir viser un public assez large, et donc pas seulement les joueurs. Pas de date de sortie annoncée pour le moment. Square Enix va lui nous proposer prochainement le jeu The Quiet Man. A travers une nouvelle bande-annonce, nous y retrouvons le héros Dan, qui se rend dans une ruelle. Nous y voyons aussi le Club Moonrise avec la pianiste et chanteuse Lala, qui va se faire kidnapper par le mystérieux masque. Le personnage Tai se montre en CGI avec son modèle 3D, tout comme le lieutenant Hache et d'autres personnages du jeu. Ce qui est quand même assez dérangeant, de mon point de vue, c'est la différence entre les séquences de gameplay et les prises de vue réelle. Peut-être que parmi vous les geeks, certains sont tentés par ce titre. Moi, pas du tout. La date de sortie de The Quiet Man a également été communiquée, c'est donc le 1er novembre 2018 sur PS4 et PC que sera disponible le jeu. Square Enix communique également sur Kingdom Hearts. En attendant la sortie de Kingdom Hearts 3, l'éditeur a annoncé une nouvelle compilation de tous les épisodes de Kingdom Hearts pour la PS4. Appelé Kingdom Hearts The Story So Far, vous aurez dans celle-ci 3 films et 6 jeux. Cette ultime compilation aura donc Kingdom Hearts 1.5 plus 2.5 Remix, qui a donc Kingdom Hearts Final Mix, Kingdom Hearts Re-Chain of Memory, Kingdom Hearts 358 Slash 2D en cinématique, Kingdom Hearts 2 Final Mix, Kingdom Hearts By-By-Sleep Mix, Kingdom Hearts Recoded en cinématique, et aussi Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, qui a donc lui Kingdom Hearts Drip-Drop-Dri-Stance HD, Kingdom Hearts 0.2 By-By-Sleep à fragmenterie passage, et Kingdom Hearts X-Back Cover en cinématique. Ouh, ça en fait du contenu. Actuellement, cette compilation ultime n'est annoncée qu'en Amérique du Nord pour le 30 octobre 2018 au prix de 39,99$. Mais ne vous inquiétez pas, la sortie en Europe devrait rapidement être confirmée. La série The Walking Dead de Telltale Games va bien avoir une fin. Et oui, le distributeur Skyboon Games a annoncé qu'ils avaient conclu un accord avec Telltale Games afin de terminer The Walking Dead l'ultime saison et ainsi finir l'aventure de Clémentine. Le studio connaît bien The Walking Dead car il s'agit de la branche vidéoludique de la société de production de Robert Kingman, auteur du comics. Le distributeur s'occupe également d'Overkills The Walking Dead et de The Walking Dead Sense and Sinner. J'espère que cette news vous plaît les geeks, car vous étiez assez nombreux à demander une vraie fin au jeu The Walking Dead l'ultime saison de Telltale Games. Les journalistes de chez Game Informer ont pu essayer pendant plus de 15 minutes le nouveau jeu des développeurs de médias molécules, Dreams. A travers une nouvelle vidéo de gameplay, nous avons la possibilité d'en voir plus sur le mode histoire du jeu. Nous y apercevons deux niveaux sur le thème de la science-fiction, à savoir les geeks, que tout le mode histoire a été créé grâce aux outils de construction inclus dans Dreams, qui permettra donc aux joueurs de concevoir n'importe quel niveau dans le jeu. Dreams est prévu en exclusivité sur PlayStation 4 pour 2019, une bêta est normalement prévue pour 2018. Il existe un deal commercial entre Sony et Rockstar Game depuis pas mal d'années maintenant. Eh bien ce deal va profiter aux joueurs PS4 pour le jeu Red Dead Redemption 2. En effet, les joueurs PlayStation 4 auront un accès anticipé d'un mois sur tous les DLC à venir du jeu. Lors de la sortie de Red Dead Redemption 2, tous les joueurs PlayStation 4 auront l'occasion de profiter de trois bonus exclusifs pour Red Dead Redemption Online. Ils auront donc le droit pour commencer au pur sang arabe à l'aise endorée, disponible au lancement de Red Dead Online. Célèbre pour sa vitesse et son maniement, le pur sang arabe à l'aise endorée est considéré supérieur aux autres races de chevaux sauvages, ses performances étant toujours un cran au-dessus des meilleurs chevaux à votre disposition. Ils auront aussi accès à la selle Ranch en Alligator, disponible au lancement de Red Dead Online. En plus d'être élégante, la selle Ranch en Alligator offre de nombreux avantages une fois équipée. Vous obtiendrez notamment des bonus de santé et d'énergie qui augmenteront la vitesse et la capacité d'accélération de votre monture. Cette selle est une version améliorée de la selle de base avec laquelle débutent les joueurs dans Red Dead Online. Et enfin, les joueurs PlayStation 4 auront le droit au revolver double action de flambeur, disponible au lancement de Red Dead Online. Son apparence suffit à faire des ravages. Le revolver double action de flambeur est doté d'un corps en acier poli exclusivement inspiré de cette période et orné avec goût. Le manche de ce revolver au tir rapide et mortel est orné de gravure représentant des cartes à jouer et des crânes. Sa cadence de tir rapide et supérieure au reste des revolvers en fait une arme de choix pour les combats à cheval. Red Dead Red Option 2 est prévu pour le 26 octobre 2018 sur PlayStation 4 et Xbox One. Voilà pour les infos jeux vidéo de la semaine. C'était MikeliplayMike. Salut !